La bande à Prosper, BD Tournesol, numéro 50 du premier trimestre 1976 Par Tatou, d'après un scénario de Mme Illief Non, sans peur, tu ne peux pas venir avec moi à l'école. Retourne chez Anne et maman. Jean-Luc, la femme de ton maître m'a commandé une douzaine d'œufs. Va donc les porter. Pas de bêtises, gare à la casse. Hé, Prosper, vise un peu le mouchard qui s'amène là. Hé, le chouchou, c'est pour te faire bien voir que tu apportes ce panier au maître. Des œufs, ma parole, je suis sûr que c'est pour faire une omelette. Chiche que tu n'arriveras pas jusqu'à l'école avec tes œufs. Je vous préviens, c'est la femme du maître qui les a commandés à maman. Menteur ! Et hop ! Attrape, Roger. You, et craque, et craque ! Mes œufs ! Moi, je les préfère à une omelette plutôt qu'à la coque. Ah ah ! Alors, défends-toi, espèce de lâche. Ce n'est pas le courage qu'on t'apprend dans ton bouquin du Seigneur. Tiens, va toujours te faire cuire celui-là. Quoiqu'à la broche, il soit plus moelleux. Splash ! Mon bouquin ? C'est la Bible. J'ai appris à ne jamais rendre le mal pour le mal. Et à aimer mon prochain, même mon ennemi. Ah 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 ! La bonne blague ! Tiens, attrape ça de la part de temps prochain. Aïe ! Plaf ! C'en est trop pour Jean-Luc, qui reste étendu sur le chemin. Il revoit en quelques instants les événements de l'année passée. Madame, une terrible nouvelle. Votre mari, un accident de travail. Et tout cela, en quelques lignes, à la page des Faits divers. Tué par un madrier. Hier après-midi, vers 15h, un ouvrier de l'entreprise Martin a été tué sur le chantier de la Zup par un madrier tombé d'une hauteur de 8 mètres. Transporté à l'hôpital. Il n'a pas survécu à ses blessures. Seigneur, qu'allons-nous devenir ? Il faut que je travaille et Anne est malade. Qui peut la garder ? Jean-Luc, une lettre de Tante Thérèse. Vendredi 9 mai Chers amis, venez donc me rejoindre en Normandie. Ma maison est grande et je suis seul. Ici, tu auras du travail et je pourrai m'occuper d'Anne. Je vous attends. Thérèse Et c'est ainsi que, peu de temps avant la rentrée scolaire, la petite famille rejoint Tante Thérèse dans l'Orne. Quand vient le soir ? Merci, Seigneur, de nous avoir conduits ici. Dans cette épreuve, tu nous as montré ta fidélité. Seigneur, fais-moi grandir pour que je puisse aider maman. Oui, que j'ai mal et je suis tout sale. Il est temps d'aller à l'école. Kling zing ! Oh, mais c'est prospère ! Qui a fait ça ? C'est lui, on l'a bien vu. Alors, garnement ? Mais, monsieur ! Ce n'est pas lui, monsieur. J'ai tout vu. Alors, qui est-ce ? Je ne le dirai pas. Je ne peux pas. Mais, ce n'est pas lui. Non, mais de quoi il se mêle, celui-là ? Le maître va apprendre que c'est nous. Quelques jours plus tard. Voilà encore le mouchard qui s'amène derrière toi. Tension prospère. Le vent va fermer la grille. Ouah ! Hé, Roger ! Me laisse pas tomber, j'ai mal. Dis donc, t'es assez grand pour te soigner tout seul. Si tu voyais ta tête, ah ah ! Mais Jean-Luc a tout vu. Oui, oi, 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 oi ! Viens vite à la fontaine. Après, on ira chez le maître pour te faire un pansement. Et le soir, à la sortie. Pourquoi t'as fait ça ? Je ne t'ai rien demandé. Ben, t'avais mal, non ? Et puis, nous sommes camarades. Camarades ? Ouais, ben, peut-être que si t'avais eu mal, j'aurais rigolé. Oh, tu n'es pas si méchant. Seulement, vous m'en voulez tous parce que, je ne sais pas, moi, je ne suis pas élevé comme vous. Oui, c'est un peu ça. Tu ne jures pas, tu ne mens pas, tu ne te vans jamais, pfff, et quand même, on ne t'aime pas. Ça viendra, moi, je vous aime bien. Aimez-vous les uns les autres, c'est Jésus qui l'a dit. Eh ben, maintenant, je serai ton copain. Tu veux ? Et je ne te laisserai jamais tomber. Dépêchons, dépêchons, dit maman lapin. Et c'est bientôt les vacances. Enfin, le grand jour est arrivé, celui de l'excursion de fin d'année. M. Perrin, l'instituteur, a décidé d'emmener les enfants visiter le château de Donfron. Tiens bon la vague, et tiens bon le flot, ICEO, Santiago. Nous arrivons. Si vous voulez, les enfants, je vais vous faire un rapide récit historique sur le château. En 1574, Montgomery, chef des troupes protestantes, se réfugie à Donfron avec quelques hommes. Matignon l'assiège et après une lutte acharnée, se rend maître du château. Montgomery, blessé, est livré à la reine Catherine de Médicis qui le fait exécuter. Oh, monsieur, on refait la bataille ? Eh bien, d'accord. Nous visitons d'abord le château, nous ferons notre jeu ensuite. Enfin, on peut constituer les équipes. Jean-Luc, tu seras Montgomery et toi Roger, Matignon. Alors, je prends déjà Prospère dans mon équipe et... Et la bataille peut commencer. À l'assaut ! Les armes sont tout à fait improvisées. Mon levier de vitesse ! À l'assaut ! Ardi, les gars ! Pardon, monsieur, vous pourriez pas me passer votre fourche 5 minutes ? Tu veux donc m'aider, petit ? Ah, c'est beau, la jeunesse ! À l'attaque ! Hein ? Où est-il ? Hé, Matignon ! Il faut encercler Montgomery ! Allons-y ! Quelques âmes par ici, vite ! On veut nous encercler ! Hé, les gars, aidez-moi ! Tac ! On le tient ! On tient Montgomery ! Hé, les gars, si on l'attachait ! Amenez-le par ici ! Hé ! Le jeu est fini ! Cinq minutes plus tard. Ouh, 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 ouh ! Mais un essaim d'abeille d'une ruche voisine n'a pas l'air d'apprécier ce boucan. Armés de dards, ils foncent vers les enfants dans un vrombissement du tonnerre qui réveillerait un tatou hubernant. Des abeilles, vite, fuyons ! Quoi ? Des abeilles ? Eh, attendez, détachez-moi ! Fuyons ! Mais prospère ! Ils m'abandonnent tous, même prospère ! Seigneur, secours-moi ! Mais ce qui excite les abeilles, c'est ce qui bouge ! Aïe, ouille, ça pique ! Là, les gars, une mare ! Bzzz ! Plouf ! Bzzz ! Ah, les garnements ! Quel jeu stupide ! Et mes abeilles, alors ? Ah, pour faire des dégâts, ils sont champions ! Mais où ont-ils mis Jean-Luc ? Quoi ? Attaché ? Ah, ça, c'est fort ! Tu n'as rien ? Vous voilà bien puni ! Vous resterez ici pendant que nous ferons un jeu de ballon ! Brrrr ! C'est Prospère qui est le plus triste de la bande ! Prospère ! Prospère ! Prospère ! Oui, ouille, ouille, ouille ! Viens vite à la fontaine ! Eh bien, maintenant, je serai ton copain, tu veux ? Et je ne te laisserai jamais tomber ! Prospère ! Non, ce n'est pas possible ! Tu ne vas pas faire ça ! Mais si, je n'ai pas froid, je t'assure ! Jean-Luc, je te demande pardon, mon vieux. Je n'ai pas tenu parole. Me pardonneras-tu ? Bien sûr ! Moi aussi, on m'a pardonné ! La Bible dit que les hommes ne veulent pas écouter Dieu. Et c'est vrai, j'ai fait des tas de choses que je n'aurais pas dû faire. Comme moi. Alors, un soir, dans ma chambre, j'ai demandé pardon à Dieu, et il m'a pardonné. Car, sur une croix, Jésus a subi ma punition à ma place. Ça va, j'ai compris. Je veux faire comme toi. Seigneur, je te demande pardon pour tout, et je te confie ma vie. Viens habiter en moi, comme tu l'as promis. Eh bien, maintenant, avec l'aide de Dieu, je ne te laisserai plus jamais tomber. On est deux frères. Prospère, cette fois-ci, je te crois. Bzzzzzzz. Fins de ce récit. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cette BD chrétienne « Tournesol ». Nous vous invitons à abonner vos enfants à Tournesol ou à faire comme un cadeau l'abonnement de Tournesol pour les enfants d'un ami ou l'enfant d'un ami. Voilà, nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt. N'oubliez pas de regarder aussi la playlist anciennes BD tournesol où nous avons lu une cinquantaine de BD avec une caméra de documents et puis nous avons téléchargé d'anciennes BD tournesol numérisées que vous pouvez retrouver sur mediatechchrétienne.fr et vous pouvez les consulter et éventuellement les télécharger puisqu'ils sont épuisés et non réédités. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt.